Salut et merci de regarder cette vidéo. Je suppose que pour regarder cette vidéo, cela vous a fallu des unités dans votre téléphone. Et pour avoir des unités dans votre téléphone, cela vous a fallu de l'argent, n'est-ce pas? Alors c'est intéressant parce que justement j'aimerais vous parler de l'argent, notamment d'un livre que j'ai eu à lire sur l'intelligence financière. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi faire preuve de sécurité. Laissez-moi me présenter. Je suis Thédé Rue-de-Victoire, une jeune Camerounaise, fière de l'être, ressortissante de la région de l'Ouest Cameroun, département de la Ménois, à Rondissement-Pinca-Michel. Je suis également étudiante à l'université de Yaron-des-Deux, en cycle master, option droit public international. Par ailleurs, je suis une passionnée, mais vraiment une passionnée de l'art oratoire, de l'écriture et surtout de la lecture. Alors revenons au sujet du départ. Le livre dont j'aimerais vous parler est intitulé « La chef de ma mère », le secret de la prospérité financière. Il a été écrit par Ricardo Canamia. Il comporte six parties, mais pour vous, j'ai décidé de le résumer en seulement trois points essentiels. L'une des principales leçons qu'on peut tirer de ce livre, c'est que peu importe les revenus qu'on gagne actuellement, l'on peut quand même parvenir à la prospérité financière. Et pour illustrer cela, l'auteur a pris l'exemple de la seule chèvre de sa mère qui, au final, est devenue un chef tel. Alors la deuxième leçon qu'on peut tirer de ce livre, c'est qu'économiser et dépenser moins sont des préalables pour parvenir à la prospérité financière. Et l'une des principales et dernières leçons qu'on peut tirer de ce livre, c'est qu'il faut investir pour parvenir à la prospérité financière. Et pour illustrer ce fait, l'auteur donne une situation, je cite, « Les pauvres travaillent pour l'argent, tandis que les riches laissent l'argent travailler pour eux. » Comment cela se fait? Parce que justement, les riches ont investi dans ce qui est capable aujourd'hui de permettre en sorte qu'ils puissent gagner de l'argent sans vraiment fournir des formes. Toutefois, en lisant le livre, je peux faire deux reproches à l'auteur. La première reproche que je peux lui faire, c'est que l'auteur dit que construire une maison n'est pas un investissement correct. Personnellement, je ne suis pas très d'avis avec ce point de vue parce que j'intime que construire une maison, c'est très important. Et cela est une marque de stabilité financière et surtout de frugalité. Et le deuxième reproche que je peux faire à l'auteur, c'est que l'auteur est carré sur le point, sur le fait que lorsqu'on a déjà les économies, on ne devrait pas désorienter la destination de ces économies-là. Alors que nous sommes tous conscients que nous vivons dans une société dans laquelle il y a des aléas, maladies, décès, qui nous poussent des fois, contre notre gré, à désorienter la destination de nos revenus. Tout compte fait, ce livre est un livre vraiment intéressant, qui n'est pas très volumineux, vous pouvez le constater, et qui, par ailleurs, est d'un accès facile. C'est-à-dire que le français, qui y est, est vraiment accessible à tous, même pour ceux qui n'ont pas fait de très grandes études. Pour vous également, et pour terminer, j'ai décidé de faire une lecture expressive à la page 73 et 74, l'intituler « Les stratégies pour mieux économiser ». La première stratégie que nous offre l'auteur, c'est de lister ses dépenses. La deuxième stratégie, c'est de prendre la décision de dépenser moins. Oui, vous devez prendre la décision de dépenser moins si vous voulez parvenir à la prospérité financière. La troisième stratégie, c'est d'éviter toute personne ou toute occasion qui vous pousse à dépenser. La dernière stratégie, selon l'auteur, est de prendre l'engagement de mettre systématiquement de côté 10% de ses revenus. Alors, voici, présentez ce livre que je vous conseille d'ailleurs, qui pourra vous booster dans vos économies et vous permettre de parvenir à la prospérité financière. Je vous souhaite une bonne fin de journée.